Je commence donc avec Christophe Marchand, qui est avocat, qui est dans pas mal de dossiers intéressants, Lumumba, Burundi, Rwanda, et aussi parmi les gens qui conseillent Assange. Donc Christophe, merci d'être avec nous avant un autre voyage pour des thèmes intéressants. Maintenant, directement, la question un peu provoque. Ce procès, c'est de la justice ou c'est de la politique ? D'abord, merci de m'avoir invité et merci au comité Free Assange Belgium qui fait, comme vous l'avez dit, un travail qui est extraordinaire. Parce que c'est vraiment un marathon. C'est une saga judiciaire, comme on dit. Alors est-ce vraiment de la justice ? A priori, comme avocat, évidemment, on a plutôt un a priori positif. C'est-à-dire que si on ne croyait pas qu'à un moment donné, il pouvait y avoir des décisions judiciaires qui soient justes, on ne ferait pas ce métier. Donc oui, on est là, des équipes d'avocats. Nous, on est un peu en retrait, puisqu'on est une équipe de plusieurs avocats qui sommes là, un peu tapis dans l'ombre, dans une sorte de dernier recours. Donc si jamais la justice anglaise décidait, à un moment donné, d'autoriser l'extradition de Julian vers les Etats-Unis, alors nous, on est là pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ça le mandat que Julian nous a donné. Mais donc oui, a priori, nous, on est dans l'attente d'une décision positive. Ah ben voilà, John qui arrive, justement. D'une décision positive. Je vais poser une question à la fois très simple et très compliquée. Comment ça se fait qu'un journaliste australien opérant en Europe se retrouve en préventive très longtemps dans un quartier de haute sécurité, dans l'isolement, d'après le rapporteur de l'ONU, torture mentale, pour des faits de journalisme et qu'il soit menacé d'extradition vers les Etats-Unis, un pays dont il n'a jamais été sous la juridiction. Et moi qui ai fait, dans le bâtiment d'à côté d'ailleurs, mes études de droit il y a un siècle, même comme docteur en droit, je ne peux pas comprendre cette aberration. Comment c'est possible ? Je pense que c'est un procès qui est purement politique. C'est purement politique. Et donc c'est une espèce de coup de force des Etats-Unis à l'égard de la liberté d'expression. C'est ça le cœur de ce procès. C'est-à-dire que les Etats-Unis veulent faire un exemple de Julian en disant au monde entier, si jamais vous osez publier des informations sur les crimes qu'on commet, des informations qui seraient couvertes par le secret d'Etat, et bien voilà ce qui va vous arriver. Vous allez être persécuté, vous allez être mis en prison et vous allez subir un harcèlement judiciaire puissant qui a pour objectif qu'il soit extradé vers les Etats-Unis ou il sera condamné. Et chacun le sait. Je veux dire, si jamais il arrive là-bas, il ne sortira jamais de prison. Ça, c'est un message politique uniquement. Oui, justement. Quel est le risque s'il est aux Etats-Unis? Ah, le risque aux Etats-Unis, il est terrifiant. Alors un des aspects de la défense, c'est de décrire justement les conditions de détention aux Etats-Unis dans les dossiers chauds, les dossiers politiques, les dossiers terroristes. Et nous, par exemple, au cabinet, on a un client qui s'appelle Nizar Travelsi, que vous connaissez de nom, qui a été extradé illégalement par la Belgique vers les Etats-Unis et qui est dans ce système de special administrative measures, les SAM, comme on dit. Et cet homme est torturé. Cet homme n'a toujours pas été jugé. Donc il a été envoyé pour être jugé aux Etats-Unis. Je ne sais plus quand c'était, mais il a fait presque 10 ans. Et il est dans une cellule. Moi, je suis interdit de voyage aux Etats-Unis, donc je n'ai pas pu aller le voir. Interdit de voyage. Oui, voilà. Mais j'ai un de mes associés. Terroriste aussi, alors, les avocats. Comme vous et moi. Oui. Et donc, j'ai un associé qui a été le voir et qui a décrit ses conditions de détention. Il est dans une espèce de bunker sous terre. Il ne voit jamais la lumière du jour. Il a les flashs lumineux pendant 24 heures sur 24. Cet homme est dans une situation où il est complètement torturé. Et en fait, ce que j'ai compris à un moment donné, c'est qu'on a beaucoup crié quand il y a eu Guantanamo. Après le 11 septembre, qui était là, en dehors du territoire des Etats-Unis. Et finalement, le président Obama a dit on va supprimer Guantanamo. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont importé Guantanamo aux Etats-Unis. Et ce qui se passait à Guantanamo se passe actuellement dans les prisons américaines. Donc c'est ça qu'ils risquent là-bas. Ils risquent d'être dans des conditions de détention absolument épouvantables et dans des conditions aussi où il sera dans l'impossibilité de se défendre. Parce que, par exemple, ces mesures administratives, les Special Administrative Measures, ça touche les personnes qui sont détenues, mais aussi leurs avocats. Voilà. Par exemple, moi, j'ai dû signer un protocole de mesures administratives spéciales. Ça veut dire que je ne peux pas donner tous les détails de ce qui se passe là-bas. Sinon, je serais moi-même sceptif d'être poursuivi aux Etats-Unis. Et donc, il n'y a pas de... À la fois, il n'y a pas de justice possible là-bas, parce qu'on imagine mal comment on va pouvoir se défendre. Et d'autre part, les conditions de détention sont absolument abominables pour des gens qui sont des cibles politiques. Vous êtes en train de nous dire que notre plus cher, notre plus proche allié, le pays qu'à l'école et dans les médias, on nous dit le modèle pour la défense de la démocratie, est en train de pratiquer la torture et l'illégalité systématiquement. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas nouveau non plus. Je veux dire, on le sait depuis... Non, mais juridiquement, on soutient des criminels. Dans l'histoire du droit international, on a vu à plein de reprises les Etats-Unis qui ont parlé de l'affaire Nicaragua, par exemple, en 1986. C'est déjà la même chose. C'est déjà un Etat qui, finalement, a un discours politique à l'égard du monde, qu'il faut respecter les droits humains, il faut respecter le droit international, mais qui, lui-même, ne le respecte pas, parce que c'est un empire et parce que c'est la puissance qui estime qu'eux ne sont pas soumis à ces règles-là. Le pouvoir au-dessus de la justice. Est-ce que les audiences en Grande-Bretagne, à Londres, se sont déroulées correctement ? Ça, ce sera au juge éventuellement européen de le dire un jour. Nous, on considère que ça ne se passe pas bien, qu'il y a une série de violations des droits fondamentaux qui sont à l'œuvre constamment. Par exemple ? Fût-ce que, par exemple, l'impossibilité pour Julian d'assister à ces audiences avec ses avocats et de pouvoir discuter avec eux ? On s'est tous bien rendu compte que le système britannique n'est pas un système comme chez nous. Ce sont des longues audiences qui durent parfois plusieurs semaines, où des experts sont entendus. Ils sont soumis à des experts de la défense, puis les experts de la partie poursuivante. Ils sont soumis à des contre-interrogatoires. Et donc, il y a une interaction constante et nécessaire avec les avocats qui doit exister, mais qui est, pour l'instant, refusée par les tribunaux britanniques. C'est un des aspects, je dirais, par rapport à ce dossier qui font que Julian est dans une situation complète où c'est impossible pour lui de se défendre. Et ce qui est formidable, c'est que tous les trois mois, il y a un nouvel élément. Tous les trois mois, il y a un nouveau scandale. Là, le nouveau scandale qui vient de sortir, c'est que l'État qui demande son extradition a planifié son exécution. Il voulait l'assassiner quand il était à l'ambassade d'Équateur. Donc, ce sont des éléments qui sont tellement incroyables qu'on se dit, en tout cas en tant qu'avocat, en tant que juriste, qu'il n'est pas possible que le juge britannique autorise cette extradition. Et le fait que la CIA a également espionné Julian Assange quand il était réfugié à l'ambassade, les entretiens avec ses avocats, etc., c'est pas quelque chose qui rend la procédure illégale ? Et c'est toujours la même chose. Il y a des violations de la procédure qui sont assez claires. Après, il faut qu'il y ait un juge, à un moment donné, qui prenne la décision en disant, oui, cette violation de la procédure-là est inacceptable et donc j'annule la procédure. Mais c'est le travail que les équipes britanniques d'avocats... Mais justement, il y a des enquêtes qui ont montré que la juge qui supervise le procès, pas celle qui apparaît dans les audiences, mais qui supervise Lady Abernott. Son mari et son fils ont reçu des cadeaux de groupe militaire et de sécurité. Donc elle a un intérêt. Normalement, un juge dont la famille a des intérêts dans l'affaire devrait se révoquer d'elle-même, non ? Oui, ce sont les éléments, je dirais, très précis de la défense sur lesquels moi, je ne vais pas m'épancher ici parce qu'on va pas faire le jugement dans une conférence. Mais il y a en effet beaucoup d'éléments que nous, en tant qu'avocats, comme je vous ai dit, on regarde, on observe, on fait un peu les notaires, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on prend note et on documente toutes les violations dont Julian est victime en Grande-Bretagne pour si un jour, on doit saisir un juge international qui, on l'espère, aura plus d'indépendance si on doit aller jusque-là. Les États-Unis ont changé trois fois leurs accusations contre Julian Assange, donc pas très clair qu'est-ce qu'ils lui reprochent exactement. Et puis on a appris après, assez récemment, que leur témoin clé, qui était un pédophile, récidiviste, un escroc, avait en fait été mis sous pression par le FBI pour mentir contre Julian Assange. Est-ce que le procès, alors, ne devrait pas... De nouveau, oui. Nous, on prend note de tous ces éléments, on les met les uns à côté des autres. Je veux dire, comme avocat, nous, on est spécialisé dans les matières d'extradition. Et le dossier de Julian Assange, pour un avocat, c'est vraiment un très, très bon dossier, parce qu'on a tous les éléments qui démontrent quoi ? Qui démontrent que la justice, là-bas, va être tout à fait impossible. Et c'est un principe admis dans les extraditions, que si quelqu'un est demandé par un État et qu'on arrive à démontrer que cet État ne va pas bien le juger parce qu'il a essayé de le tuer, parce qu'il a influencé les témoins, parce qu'il va mal le détenir, c'est-à-dire qu'il va lui faire subir la torture dans l'attente de son jugement, c'est un procès qu'on gagne, normalement. On est maintenant dans l'attente, puisque l'audience d'appel a eu lieu il y a quelques semaines, on est dans l'attente d'un jugement. C'est une question qu'on ne pose pas à un avocat. Est-ce que le jugement sera bon ou pas bon ? Je ne sais pas de boule de cristal, je ne sais pas voir quel va être le résultat, mais on est plein d'espoir. Parce que je vous dis, chaque fois, nous, on fait notre travail d'avocat, c'est-à-dire qu'on démontre, on démonte, on aligne toutes les illégalités, toutes les raisons qui nous semblent évidentes de ne pas l'extrader, et puis après, c'est au juge de décider. Mais ici, on est dans une saga dont ça va durer encore longtemps, parce que si la cour d'appel, à un moment donné, invalide et dit que la première juge avait tort, et que Julian ne risque pas de se donner la mort, puisque c'est à ce dont il s'agit, si jamais elle est envoyée dans cette prison que j'ai décrite là, où est Nisa Trabelsi, alors il va renvoyer l'affaire devant le tribunal, le Majesté Scott de Westminster, qui va alors re-évaluer la situation, et donc on est reparti pour un tour. Donc on aura besoin d'une longue mobilisation. Une dernière petite question. Qu'est-ce que vous recommandez aux gens qui s'intéressent, qui veulent défendre le droit d'être informés ? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire ? Et continuer dans la lutte comme on est occupé à le faire, ça c'est quelque chose qui est très très important, et pour Julian aussi. Chaque fois, on ne l'a plus vu pendant des mois et des mois et des mois à cause du Covid, la prison était fermée, on ne pouvait plus y aller, c'était impossible déjà d'aller en Angleterre, mais alors en prison c'était tout aussi impossible. Moi je l'ai revu il y a un mois, pour la première fois depuis le début du Covid, chaque fois il insiste, il veut savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, la mobilisation, c'est quelque chose qui le soutient en fait, parce qu'il se rend bien compte que sa situation, c'est le symbole de quelque chose, c'est le symbole, moi je pense tout simplement, c'est le symbole de la liberté d'expression sur Internet, c'est ça qui est en jeu, c'est notre liberté à chacun d'entre nous de pouvoir s'exprimer sur Internet, et cette révolution Internet des médias sociaux, de la manière dont les informations sont diffusées, c'est quelque chose de nouveau, on peut faire face à ça, et là, c'est là qu'est le coup de force des Etats-Unis, c'est par rapport à cette révolution Internet, cette liberté qu'on a tous d'avoir accès à des informations, c'est ça que les Etats-Unis veulent casser, et veulent pour le futur que notre liberté soit tout à fait baïonnée, et c'est pour ça qu'ils font souffrir Julian dans sa chair actuellement. Sous-titrage ST' 501